Vitesse à 80 km baroblique H, la mesure appliquée sur l'ensemble des routes secondaires le 1er juillet. Le gouvernement a annoncé, ce mercredi, l'application de la limitation de vitesse à 80 km baroblique H sur l'ensemble du réseau secondaire pour le 1er juillet. Le porte-parole du gouvernement a confirmé mercredi que la limitation de la vitesse à 80 km baroblique H serait appliquée le 1er juillet sur l'ensemble des routes secondaires sans séparation de voies, malgré la grogne d'élus locaux. Le dispositif prévu sera mis en œuvre comme prévu et son efficacité sera évaluée en 2020, a précisé Benjamin Griveaux à l'issue du Conseil des ministres, en affirmant que le Président de la République et le Premier ministre étaient d'accord sur ce dossier. Proposition au Capacat ? Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre eux, a-t-il ajouté, en demandant aux journalistes, sur le ton de la boutade, si vous arrivez à me citer un couple exécutif plus uni de la Vème République, j'attends les noms avec impatience. Les présidents de 28 départements, en majorité ruraux, ont récemment demandé au gouvernement de renoncer à abaisser la vitesse à 80 km baroblique H sur les routes secondaires, proposant plutôt du cas par cas, notamment sur les axes accidentogènes. A ce stade, ce n'est pas ce qui est prévu, a réagi M. Griveaux. Il est en revanche prévu une clause de revoyure au 1er juillet 2020 pour mesurer l'efficacité de cette mesure, a-t-il précisé, en ajoutant que l'objectif était de sauver des vies, 300 à 400 selon les études. La décision de réduire la vitesse à 80 km baroblique H au lieu de 90 km baroblique H, sur 400 000 km de routes secondaires à double sens et sans séparateur central a déjà suscité de nombreuses indignations d'élus locaux. Le Premier Ministre prêt à assumer des moments d'impopularité. L'application généralisée et indifférenciée de cette nouvelle règle engendre inévitablement une incompréhension de la part des automobilistes, explique dans la lettre des Présidents de Conseils Généraux François Sauvadet, qui préside celui de la Côte Dorée et le Groupe Droite, Centre et Indépendant, PSI, à l'Assemblée des Départements de France. Un aménagement de la mesure a également été souhaité par le député Lerome de Giron de Benoît Simian, mercredi sur RMC. Édouard Philippe, conscient d'avoir pris une mesure impopulaire, s'est dit plusieurs fois prêt à assumer des moments d'impopularité. Il avait annoncé cette mesure en prenant notamment appui sur les résultats de deux ans d'expérimentation à 80 km baroblique H réalisé sur 86 km de routes nationales entre 2015 et 2017. AFP Factuel, bloc de fact-checking de l'AFP, a pu confirmer après vérification le caractère positif de cette expérimentation en termes d'accidentalité, tout en obtenant des résultats moins probants que ceux initialement annoncés par le Premier Ministre. Ces nouveaux résultats concordent avec ce mi-ajour mi-février par l'Observatoire National Interministériel de la Sécurité routière. Sous-titrage Société Radio-Canada